Bonjour à tous ! On commence cette revue de presse par l'Espagne et le Real Madrid. Hier, les hommes de Zinedine Zidane ont un peu sorti la tête de l'eau en battant 5 buts à 3 Fenerbahce dans le cadre de l'Audi Cup, non sans difficulté. Une victoire obtenue notamment grâce à un bon Karim Benzema, auteur d'un triplé. L'attaque en français fait la une ce mercredi en Espagne. Benzema a la rescousse, titre par exemple As. Il est également sur la couverture de Marca qui explique que Benzema a soulagé Zidane avec ses 3 buts. Il faut dire qu'il s'agit là de la première victoire madridaine dans le temps réglementaire lors de ses matchs de préparation. Ce qui permet au Real d'éviter un nouveau revers, mais aussi le début d'une possible crise à Madrid. On reste en Espagne avec la presse catalane, Mundo Deportivo fait ses adieux à Malcom en partance pour le Zenit. Le Barça a un accord avec le club russe pour un transfert du Brésilien pour 40 millions d'euros, explique le quotidien ibérique. Mais ce n'est pas tout, dans le même temps, ça avance pour Junior, selon Mundo Deportivo. Il y a de nouveau des contacts entre le Barça et le Betis à propos du latéral gauche. Junior Firpo est depuis quelques temps déjà annoncé comme l'une des cibles des Blaugrana cet été, et ces derniers semblent bien décidés à boucler son arrivée. Toujours en Espagne, Neymar résiste, peut-on lire en une du Journal Sport. Selon le média catalan, le Brésilien ne veut plus porter le maillot du PSG dans un match officiel, tant qu'il y a des options pour partir cet été. Le quotidien barcelonais explique aussi qu'il y a une stratégie commune entre le Barça et Neymar qui est mise en place, et que les deux parties se sont mis d'accord sur un mouvement conjoint à adopter pour faire avancer les négociations. Toujours à propos de la star brésilienne, on apprend dans l'équipe qu'il y a eu un recadrage de Neymar par Leonardo, devant les autres joueurs du PSG. Le nouvel homme fort du club lui reprochant son retard et son attitude notamment. Privé des matchs amicaux en Chine par Leonardo, Neymar fait pour l'instant profil bas, selon l'équipe. On part maintenant en Angleterre où Paolo Dybala fait les gros titres. On apprend ainsi dans les pages du Daily Mirror que l'argentin aurait des demandes très précises concernant son nouveau contrat à Manchester. Il demanderait pas moins de 350 000 livres par semaine, soit environ 18,5 millions d'euros par an. Un salaire élevé qui serait une condition sine qua donne pour que Dybala accepte de venir à Manchester et oublie ainsi la Ligue des Champions à laquelle ne participeront pas les Red Devils cette saison. Une information qui fait également la une du Daily Express ce mercredi, le tableau d'anglais mettant en avant les mêmes montants. En Italie maintenant, on serait tout proche de la venue de Romelu Lukaku à la Juventus si on en croit tout au sport. D'après le quotidien transalpin, il y aurait un accord entre la vieille dame et le joueur belge. Juv, je cours vers toi, titre ainsi tout au sport. Sur la couverture du quotidiano sportivo aussi, il semble que le transfert avance à grands pas. C'est même le jour J pour le grand échange Lukaku d'Ibaala d'après le journal italien. Ce qui risque de ne pas plaire à l'Inter car cela signifierait qu'Icardi resterait chez les Nerazzuris. Justement, l'Inter fait la une de la gazeta d'Ello Sport. Deux noms posent problème au long bar, explique le journal. D'abord le Caïcardi donc, car pour lui ce sera la Juve où il restera à l'Inter. Ce serait la seule destination qui le séduirait vraiment. Et puis il y a aussi Edinson Cavani qu'on annonçait du côté de Milan. Mais l'Uruguayen ne serait pas partant pour venir. Il n'est pas disposé à quitter Paris. Coup dur pour l'Inter donc. Et maintenant il reste Tzeko, explique la gazeta. Mais les Nerazzuris pourraient aussi tenter un autre coup, comme on peut le voir en une du Corriere d'Ello Sport. L'Inter se positionne sur Dybala, écrit le quotidien transalpin. Ce dernier parle ici de la réponse de Marotta à la Juve. Et si l'Inter ne peut faire venir Lukaku, il pourrait donc faire capoter son transfert à Turin en essayant de faire signer Dybala. Nouveau rebondissement dans un feuilleton qui pourrait encore durer un peu. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501